Les alibs des fléchards, savons-sabats, bejo, baïsé et faou. Mangalis hôtel groupe avec les marques Noun, Sioun, Yass. Aroma Gelato, Radisson Blue, Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetées en ligne, nous livrons partout dans le monde. Nous sommes VDN Tech, une entreprise 100% sénégalaise spécialisée dans l'affichage publicitaire. À travers notre vaste réseau d'abribus, nous proposons des supports attractifs, modernes, visibles pour tous. VDN Tech, nous œuvrons activement pour vous, avec vous. Négoura Music Group, leader dans la production musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Le tourne-le-doux, notre l'amour. Sommes-nous ciment, chers leurs yeux. Pourquoi le monde est contre nous, nous ? Blessé, blessé par vos paroles, la mère. J'ai les larmes aux yeux, il m'a levé aux cieux. Brison, brison, le mage qui s'en sait. Mais t'as peine nourri ma haine. La mère est la mère, tu meurs. Sacrime notre amour, au nom de votre guerre. Notre bonheur, il vous importe peu. Vous subir tous les jours, vous manigance. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront. Nos rêves brisés, nous resterons. Toujours aînés, malgré le vent, le vent, le vent. Salut Angèle. Salut Patrick, c'est moi-même. Ca va, dis-moi, l'étudiant est là ce soir, vous avez vu? Non, ils ne sont pas là. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a de l'autre? Bonjour. Bonjour. Ca va, comment vas-tu? Ca va. Qui est là? C'est moi. C'est vous? C'est le service d'hygiène en fait, nous aurons un contrôle par là. Ok. Bon, je vais y aller et je reviendrai tout à l'heure avec Gaï. Viens tout à l'heure. Suivez-moi, monsieur. Bonjour Docteur. Bonjour, maître. Bamba est venu. Il a fait de graves révélations. Et je m'intéresse à son cas. Je voulais savoir ce qui m'a fait. C'est un traumatisme. C'est ce qui a des conséquences. En fait, 90% des traumatismes sont des cas légers. Mais ça peut provoquer des hémorragies cérébrales et des handicaps. Quel genre de handicap? Monsieur le juge, il essaie de décrédibiliser mon témoin. Tout ce que je veux savoir, c'est qu'il peut se battre à 100%. Rejetez. Continuez à m'être. Docteur Tontoumo. Après le traumatisme, il peut prendre des séquelles neuropsychologiques. Madame? Agitation, impulsivité, ça peut repercuter des petites communications. C'est-à-dire que les séquelles neuropsychologiques peuvent affecter la mémoire? Monsieur le juge réagissait, il n'y a pas le droit de dire ce qu'il n'a pas dit. Je reformule. Je veux savoir, est-ce que les séquelles neuropsychologiques peuvent affecter la mémoire? Oui, en effet. Donc, on peut penser que Bamba, ce qu'on a dit, est-ce qu'il peut se battre? Je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Dis-moi ce que tu penses. Je te dis, est-ce que les séquelles neuropsychologiques peuvent t'appeler un discernement? Non, je n'en ai pas. Et je n'en ai pas. Silence! Silence joli! Répondez Docteur. Répondez Docteur. Répondez-moi! Oui! Il y a de fortes chances que Bamba n'a pas de savoir ce qu'il lui dit. Merci. Mais je le juge, est-ce qu'on doit faire attention à l'attention d'Issa qui est en train de ne pas? Ou à vous de juger le professionnel? Merci. Après concertation, la cour va se retirer. On se donne rendez-vous dans 5 jours pour la suite du procès. Garde, veuillez ramener l'accusé. La séance est levée. Tu es content? Vous êtes tous contents? Ma fille, je ne suis pas ta fille. Vous êtes tous des monstres. Vous savez que l'Issa c'est vrai. Laisse-moi ma mère! Mélanie ne me déçoit pas. C'est toi qui me déçoit. Tu viens de m'arracher l'homme que j'aime. Tu viens de bousiller ma vie et tu es fière? Aminata. Vous m'avez privée d'une famille unie aujourd'hui papa. Toi et ta maîtresse. Vous m'empêchez de pouvoir fonder la mienne avec l'homme que j'aime. Je vous déteste tous. Aminata, de quoi tu parles? Aminata, je parle de Mélanie Gradel. La grande Mélanie Gradel qui m'arrache tout ce que j'ai de plus cher. Juste pour une histoire de jambe en l'air. Si jamais tu touches à un seul cheveu de ma fille, tu vas le regretter. Paul, tu n'es pas au courant. Mon ex-mari ici présent couche avec ta femme. Maman! C'est pas possible. Il se passe quoi ici aujourd'hui? Lâchez-moi! Lâchez-moi ici! J'ai couché avec ma femme! Lâchez-moi! Il va mourir! Lâchez-moi ! Il va mourir! Tu m'as mis une chasse comme ça? Tiens! Lâchez-moi, tout le monde! Viens! Ma mère m'a moins tissu et sujet aussi sensible que mon identité Ma mère Je sais toute la vérité Regarde-moi De quelle vérité tu parles? A un moment donné de sa vie Ma mère a été infidèle à mon père Et j'ai découvert que je suis le fruit de cette infidélité Oui L'homme que j'ai tant admiré L'homme que j'ai tant aimé N'est pas mon père L'homme que j'ai tant aimé 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 Ca a été une erreur Oui Une erreur monumentale J'ai tout fait Que tu puisses me pardonner Mais tu n'as jamais voulu le faire Ca m'a fait mal Et finalement tu es allé Loin Très loin Peut-être pour oublier Et j'avais cette plaie Et j'avais cette plaie Qu'à mon coeur Je me disais Que si je le savais Que 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 je le savais Dommage Je ne sais pas ce que je le savais Mais je veux que vous le savais Mais je veux que vous le savais A la vie, il n'y a rien 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 Je vous aimerai toute ma vie Je n'ai que vous Et ce sentiment Il sera la vie Je veux que vous me pardonnes Je regrette sincèrement Parce que vous ne méritez pas ça Je vous aime Je vous aime très fort Vous ne pouvez être sans moi Mais c'est vrai Je vous aimerai toute ma vie Sous-titrage ST' 501 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 Aminata a entendu mon mari avec ta mère. J'aurais dû m'en douter. On a eu ce qui était à la fin de la fin de la fin. Qu'est ce que tu veux? Il n'y a rien à faire, Madame. J'ai perdu ma responsabilité. Elle a été faite. J'ai assumé ma faute. Ma faute, Mélanie. Nous faisons la bêtise ensemble. Je ne t'en laisse pas. C'est bien que tu me témoignes de ta solidarité. Mais au moment, tu es bien la dernière personne que Paul aime voir. Tu dois faire attention à toi, il est capable du pire dans ces circonstances. C'est ce qui est important mais Mélanie, je m'inquiète. Je ne crains rien, Dame. Je ne me dis pas encore plus. C'est en partie pour te protéger. Pour te protéger toi, Dame. Mélanie, ne t'inquiète pas. Je suis là. Merci, Dame. Prends soin de toi. Bonsoir. 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 Moussa. Moussa. Bosse. Ca va? Ca va bien. Patrick, j'ai besoin d'un frigo pour la cuisine. Mais au fait, où est-ce qu'on a fait la commande de l'être ménagé pour celui-ci? Jabba.sn Tant mieux. Mais vas-y, fais la commande pour demain matin. D'accord. Moussa, j'espère que tu viens de court. Non, t'inquiètes. D'accord, sois fort. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. On a pas trop eu le temps mais l'étudiant a identifié trois personnes, il faut savoir qu'il y a des manifestations. Fais voir. C'est sûr qu'il y a des gens qui l'ont mis pour ne pas saboter les manifestations. Les étudiants ne peuvent pas savoir qu'il y a des gens. Il n'y en a pas. Retour à la case de départ, putain mais ça me fait chier. Les policiers, je pense que c'est qu'on a fait mal. Peut-être qu'on est sur la mauvaise piste. Comment ça? Depuis le début, c'est ce qu'on a fait avec Franck. Oui. Mais l'erreur qu'on a fait, c'est que c'est ce qu'on a fait pour les civils. Mais à aucun moment, on ne regarde pas les policiers. Donc tu veux dire que c'est que le policier est mort. C'est possible. Tu m'avais dit que mère Sisoro avait dit que Issa est mort devant tout le monde. Oui mais Aminata a démontré devant tout le monde que la vision de la femme est floue. A cause de sa «miope ». «miope » mais pas aveugle. Si ça se trouve, elle n'arrivait pas à discerner quel policier le voit exactement. Ce n'est pas faux. Avec la vision floue, c'est clair qu'il ne pouvait pas identifier le policier. Tu as peut-être raison. Non, attends. Parce que Bamba Tamit, il avait dit que l'étudiant ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé en fait 100% de sa mémoire. Oui mais si Maître Menga avait raison et que le docteur aussi lui a dit ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'a pas retrouvé en fait 100% de sa mémoire. C'est-à-dire qu'un policier a tiré sur Franck. Et pour le couvrir, il n'a pas eu Issa pour le meurtre. C'est-à-dire qu'il devait faire quelque chose par rapport au commissaire qui a fait l'Issa Jumbo. Mais oui. Si c'est réellement ça, qui doit te protéger le commissaire de tout l'Issa? C'est ce qui m'a dit. Je vais aller le voir d'ailleurs. Merci beaucoup. J'avoue que je ne sais même pas quoi dire en ces circonstances-là. Alors ne dis rien. Jessica m'a raconté pour la bouteille. C'est vrai que tu as... Oui. Franchement, je ne savais pas que ça t'affecterait à ce point. Écoute. C'est vrai que... Toi et moi, c'est... C'est pas trop ça, mais... T'es mon père et ça, c'est un fait. Alors... Si tu as besoin de parler à quelqu'un... D'homme à homme... Si tu as besoin d'une oreille... Enfin je ne sais pas... Je suis là. Je ne pense pas que tu t'y connaisses en amour Mike... Mais maman, tu n'étais pas si où on t'a cherché partout... On s'inquiétait pour toi... Ça va Mike... Est-ce que tu peux nous laisser s'il te plaît... On devrait aller dans la chambre... Non... C'est ici que je veux qu'on discute... Et maintenant... Je ne sais pas si bien... Je ne sais pas si bien que je suis un homme... Non, on est très bien. On est étudiants de moirail Franck. Et d'ailleurs, on a des raisons de croire que Mike l'a fait. Il faut qu'on l'occupe pour Mike. Mike l'a donné. Mais avant tout, il y a une information que je veux savoir. Quelle information? Si le détachement était comme ça, il y a quelqu'un qui connait le commissaire de telle sorte que si le commissaire l'a couvrir. C'est bon? Merci. Qui doit être le commissaire? Qui doit être le commissaire? Bamba, réfléchissez s'il te plait. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est mon cousin. C'est le commissaire de Tantabla. C'est mon cousin. C'est mon commissaire. C'est mon commissaire. C'est mon commissaire. Je sais que je te dois des explications et je suis prête à tout t'expliquer. Je sais ce que tu ressens et vraiment, je suis désolée pour tout le mal. Quand Mélanie? Quand? Il y a de cela plus d'une vingtaine d'années et je t'assure que j'avais l'intention de t'en parler. Menteuse! Si cette fille n'avait rien dit au tribunal, je ne saurais rien jusqu'à maintenant. Il y a vingt-deux ans, tu n'étais pas en état de m'écouter. Vingt-deux ans que tu n'étais pas... Sobre! Vas-y, dis-le, je n'étais pas sobre. Paul, je n'ai pas dit ça et tu le sais bien, j'ai promis de ne plus parler de ton passé. J'ai bien l'intention de savoir comment tu fais pour justifier le fait de coucher avec ton avocat, me trahir, me mentir et me faire passer pour le dernier des imbéciles. Paul, je ne le justifie pas. Rien ne justifie l'infidélité et je suis prête à assumer cet acte contre nature. Je ne te demande pas de me comprendre Paul mais de me pardonner. C'est justement ça le problème avec toi Mélanie. Comment tu veux que je te pardonne? Tu as bâti vingt-deux ans de notre vie sur un tas de mensonges, ça tu n'avais pas le droit. Et si je t'avais dit la vérité Paul? Ça aurait changé quelque chose? C'est bien ce que je pensais. Tu es dans ton droit le plus absolu Paul. Mais tu ne peux pas remettre en question toutes ces années que nous avons vécu ensemble. Tu ne peux pas remettre en question l'amour que j'ai pour toi. L'amour pour moi passe après le respect. Ton acte était irrespectueux et ne pas me le dire pendant tout ce temps était encore plus. Je suis désolée Paul, je suis profondément désolée. Mais on a tous trois une seconde chance Paul. Si j'étais à ta place, est-ce que tu m'aurais accordé cette seconde chance que tu demandes? Pour dire frère, je ne sais pas si j'aurais pu te pardonner Paul. C'est pareil pour moi. Je ne pourrais plus avoir à te regarder sans avoir à penser à tout ça. Alors il est mieux qu'on en reste là. C'est fini alors? C'est tout? J'ai fait une seule erreur dans ma vie Paul. Et c'est l'impact qu'elle aura. Nos choix impacteront nos vies. La société que nous composons, nous humains, n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ne font pas. Il y a des gens qui 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 font pas. Et si tu n'as pas le choix, la société l'a fait. Mais si tu as le choix, tu peux le faire. C'est d'assumer. Et tu sais qu'il faut le faire dans ta vie. Et si tu as une erreur, tu as une erreur pour que le choix de l'être qui t'aidera. Et il n'y a pas de rien. Les circonstances, il faut que tu aies le choix de te soutenir. Le choix de te laisser tout le monde, pour que tu t'aies surmonté. Et c'est ça. Nous, nous, nous. Personne n'a pas le choix de te soutenir. Le choix que je prends aujourd'hui, va mettre beaucoup de choses. Mais je l'assumerai. Mais je suis sûr que c'est le plus important pour toutes ces personnes qui tiennent à moi. Et surtout, pour Aminata. Je suis sûr que vous ne comprendrez pas. Après tout, je ne veux pas que vous me compreniez. Je veux juste que vous respectez mon choix. Tant que vous m'avez vu, vous n'allez pas s'occuper pour me sortir ici. Alors que je ne peux pas me sortir ici. Je prends conscience que je purgerai ma peine. Et je suis là pour tout le monde. Nous regardons le bon côté des choses. Je serai 15 ans de ma vie à écrire un livre. Comme nous l'avons aimé Aminata. Et ça commence tout de suite. Il y a des troubles à l'appareil. Et il n'y a pas d'impact. A nos rêves brisés. Il n'y a pas d'impact. Et je suis là pour toi qu'on n'y a pas d'impact. Je ne suis pas d'impact. Et je ne suis pas d'impact. Je ne suis pas d'impact. Un homme qui se fait à l'enferment. Je n'ai pas d'impact pour nous. Je ne suis pas d'impact. Je ne suis pas d'impact. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501